Salut les gens, c'est le colonel et on se retrouve pour un nouvel épisode de Caravan Stage, volume 3B. Alors cette fois on revient sur Macross 2. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, le volume 3A vous en jouez à le faire parce qu'on a exposé la plupart des règles de base pour le jeu. Qui est quand même très particulier, cette fois on s'attaque à la route médium, toujours avec le player 1 pour ma part mais encore une fois je vous conseille le player de qui est plus rapide. Et donc on va attaquer la route médium qui demande 250 points pour le score du premier stage et c'est pas de la tarte d'entrée de jeu, vous allez voir ça va être déjà score. Alors on suit la petite voiture, on récupère 2 options déjà. On commence à faire la destruction en click kill un maximum, on essaie d'être le plus rapidement possible évacue pour provoquer d'autres. On se met rapidement GearWalk parce que ça va nous aider pour tout le début du stage, même quasiment tout le stage entier je pense. Sauf sur le boss je pense. Alors la petite mime qui est cachée, ça permet surtout GearWalk aussi de dévoiler toutes les médailles en bas en fait par un niveau. Là on se place derrière pour bien attendre cet ennemi et cueillir tous ses tirs. On récupère bien les médailles cachées en bas pour commencer à les cumuler. Elle commence à 100, elle finisse à 10 000 celle-ci. Si on prend aucun hit pendant la partie, le compteur ne se reset pas, même entre les niveaux. Donc on va essayer de faire un non-miss. Donc là plein de médailles cachées. Et là je prends un miss directement. Donc en fait ces médailles je reprends vite et puis vous avez vu le cumul il était détruit. Donc j'ai repris à 100 et j'ai repris cumuler un tout petit peu. Cet ennemi clé là il va falloir le laisser durer. Vous allez voir en fait on peut déjà la fuster un petit peu pour gagner du temps mais vraiment un petit peu. Et ensuite il faut détruire tous les ennemis en fait qui vont arriver en haut et en bas. Voilà ceux-là. Parce que si vous détruisez cet ennemi clé au centre ils ne vont pas apparaître. Là vous les détruisez tous et vous obteniez un score de 60. Et là vous pouvez détruire l'ennemi clé à partir de là. Et on passe sur le boss. On a quasiment atteint le clear score au niveau du boss mais comme vous voyez on ne s'y prend pas encore. Pour un premier stage c'est déjà différent que sur la route des guillemets. Alors là comme j'ai de... Alors attention faut être un petit peu précis mais c'est comme ça qu'il faut le faire pour essayer de l'avoir un maximum. Le truc c'est que là j'avais pas mon armement maxé donc il va durer un petit peu plus longtemps que prévu. Normalement il devrait mourir là. C'est bon là je dois le faire durer un tout petit peu plus mais c'est pas très très grave. J'aurai juste moins de temps sur le temps d'investibilité à partir de... Quand on a détruit le boss on a le temps d'investibilité qui nous permet de foncer dans les vagues ennemis pour essayer de maxer notre score et maximiser notre score global. Et puis finir le clear score si on n'avait pas encore fini jusque là. Bon ça va commencer à se resserrer pour le prochain stage. Là on récupère un bonus de 30 000 parce qu'il nous reste 3 bombes en stock. On va essayer de les garder pour un peu plus loin. Bon dès le deuxième stage ça va se corser et puis ça va se resserrer en fait. Il va falloir essayer de récupérer quasiment tous les bonus possibles. Là à partir de là on ne se permet plus de prendre de... Parce que sinon ça va être vraiment compliqué en perdant le cul des modèles. Qui sont une aide non négligeable. On va dire c'est la moitié du score où on l'a fait quasiment avec ça sur pratiquement tous les niveaux. Donc là il faut essayer de passer en gear walk dès qu'on peut. Voilà. Euh non là je l'ai raté. Très fallu. C'est pas très grave je le prendrai un peu plus tard. Alors là le truc c'est qu'il y a des options en haut et en bas. Voilà. Qui apparaissent grâce à mes tirs de missile roaming là. Et en même temps il faut essayer de détruire toutes les colonnes. Parce que quand vous avez détruit la dernière colonne vous avez 10 000 points pour chaque empilement. Donc là toutes les médailles à récupérer. Les médailles touchées qui vont se maxer bientôt. Elles ne sont pas encore maxées. Si j'avais pas pris le hit au début du niveau et bien elles seraient maxées. Au début du jeu je veux dire. Le décor ne peut pas vous détruire. C'est juste le décor. Il est pas solide. Il fallait attendre les deux ennemis clés là. Comme d'habitude c'est les classiques ceux là d'ennemis clés. Ils peuvent pas vous rentrer dedans. Enfin ils peuvent vous rentrer dedans plutôt mais ils peuvent pas vous faire de dégâts. Là on se place plutôt vers le bas pour cueillir ces espèces de tourelles mohiles là. Et on a atteint le clear score les gars. Donc ce stage là ça va. Finalement je disais que ça se resserrait mais ça se resserre pas franchement sur ce stage là. C'est après. Mais bon disons que celui là il est plutôt compliqué. Attention par exemple c'est 70001 vous voyez. C'est un peu vicieux et attention le deuxième. Vous avez vu il faut... Bon moi j'ai pris la patte donc je le fais de façon assez serrée. Et sinon vous vous écartez un peu plus. Le boss là pareil il est assez... Il est assez dur si on le connait pas. Ben ben comme tous les boss de jeu. Faut le coller. Et puis ça suffit. Il faut juste éviter ben ces trois phases d'attaque. A prendre par coeur. Et là vous vous collez sur les vagues ennemies pour pouvoir les gousiller au plus rapide. Et maquisser votre score. En ce moment là vous pouvez plus perdre votre armement. Vous pouvez plus perdre votre cumul de... Médaille. Par contre vous pouvez vous charger d'armement encore pendant cette phase hein. Comme vous pouvez constater. Moi je cumule pour faire du poing et vous pouvez me charger d'armement. Et ce que je vais faire non. Justement vous avez vu j'ai évité de prendre GearWall parce que je sais que sur le prochain stage. Pour le début il va me falloir le fisseau. Enfin le fighter. Mais c'est pour dire que dans cette phase là vous pouvez aussi vous calculer ben... Qu'est ce que j'ai besoin comme armement pour le début du prochain stage. Troisième stage. Et celui là il commence à être bien costaud. Et puis le dernier ben en fait c'est toujours le même qu'on a vu sur la première route. Et qui n'est pas de la tarte non plus. Donc à partir de là ben... C'est autant du maxage que du skill pour éviter de prendre des hits hein. Parce que ça commence à être assez compliqué. Une lime mimé qui a été cachée dans le décor pour ça. Les points. On soit en GearWall. Ah ben finalement j'ai menti. J'aurais dû me mettre en jeu avant que j'ai le débit. On cueille le premier et son petit frère ensuite en dessous. Ces deux trucs là fallait se mettre à l'arrière de l'écran pour cueillir tous leurs tirs. Je l'ai passé j'aurais pu bomber. J'aurais pu bomber pour récupérer le bonus aussi. Si je m'étais fait coincer là c'est juste que je les ai pas anticipés du tout. Et c'est une erreur mais bon... Ces ennemis on les cueille assez rapidement. On les laisse pas trop s'afficher à l'écran mais quand même assez pour essayer de récupérer l'ensemble de leurs médailles. Ces ennemis là faut les détruire pour récupérer le bonus. C'est assez simple. Faut simplement les hitters qui sortent de l'écran. Là faut les laisser tirer tous leurs tirs pour récupérer le bonus. J'avais raté le premier. J'ai récupéré tous les autres. Si on reste au milieu. A partir du moment où vous le détruisez avant qu'il s'assemble vous gagnez 3. J'ai senti que j'arrivais pas à récupérer le second. Donc j'étais mal placé. Donc j'ai récupéré le bonus. Et là encore une fois il fallait se placer en bas de l'écran et les attendre. Et quand j'avais pas le bon positionnement j'ai récupéré le bonus pour récupérer le bonus. Là c'est une utilité. Ou plutôt non le fait de les avoir détruire. Ils sont pas très compliqués les bonus à récupérer là. Les bonus secrets sur ce stage là. Mais faut avoir le bon timing, le bon rythme. Là je l'ai paniqué. La bombe j'aurais dû la lancer avant pour récupérer l'ennemi du bas. Et je l'ai fait un peu au pied parce que je suis même pas sûr que ça donnait un bonus. Par contre là avec l'invincibilité j'aurais pas assez bien foncé dedans. J'aurais dû vraiment remplir le bonus. Comme je le fais là. Vu que je viens à peine de récupérer maintenant le pire score. Parce que j'ai raté quand même pas mal de bonus. Disons que ce stage là si vous faites absolument imperfect sur tous les bonus secrets. Je pense que vous êtes pile au killer score quand vous détruisez le boss ou alors juste avant. Donc vous voyez il est quand même plus serré celui-là. Mais bon surtout comme pour la route beginner je vous conseille surtout surtout de prioriser le fait de pas prendre de hits. De pas prendre de hits en fait. Et puis après vient les secrets et puis après vient tout de maxage, de plus de kills. Et dans ce réattaque au stage final où il faut récupérer 1 million de points pour le pire score. Et qui est absolument identique sur la route beginner. Donc si vous avez déjà passé par la route beginner et que vous y avez joué un petit peu. Ben vous ne serez pas des pays. Donc un rattaque en cliquant un peu l'écran en laissant juste le prochain ennemi celui-ci. Libre à l'écran pour pouvoir se le passer en rouge. Et ben récupérer le bonus de 30 points. Là j'ai raté le bonus de la file entière j'ai pas compris pourquoi. Là il fallait laisser comme je l'ai fait pour les 2 là, les 3. Et on avait un bonus de cumul pour les 3. Si on avait passé les 3 on avait un bonus de 3. Toujours ce 30 000 points là récupérer. Celui-là je l'ai raté j'ai pas été assez rapide. Il faut se mettre plus près de l'ennemi. J'ai pas été assez près de l'ennemi. Coulé, la gratte est par 3 en spread. J'ai pas le temps de récupérer. Je vais mettre le vaisseau qui est plus rapide. Là c'est un carnage, je rate au taquet de bonus. Mais bon, ça vous prouvera qu'on est capable d'arriver au goût quand même en ratant une bonne partie des bonus. Donc là on se cache du gros laser du boss. Et on se prépare à monter en haut de l'écran pour récupérer les bonus qui étaient en symétrie. Et là on va doser. Comme sur notre route beginner, on va doser. On peut tirer un petit peu sur déjà le boss qui est assis pour commencer à grappiller. Et sinon il faut doser ce qu'on tire dans le serpent parce qu'il faut qu'il soit en mesure de nous tirer 2 fois sa grappe de bullet. Là c'est ce qu'il va faire. La deuxième on l'attend. Pour récupérer 50 000 points. Maintenant on peut tuer le serpent. Pour récupérer encore une fois 50 000 points. Un dernier 50 000 points pour avoir tué les droïdes là. Les deux droïdes qui réapparaissent, qui respawnent à chaque fois là. Quand on en a tué un certain nombre, on va avoir 50 points. Au bout de 25 je crois. Bon c'est panique hein, là je suis pas bon dans mon rythme. Là voilà, c'est 50 000 de récupérer. Maintenant il faut tuer le boss. Donc là ça va être just de chez les just. Et grâce au bonus du boss qui doit être 200 000, j'ai pu obtenir mon clear score. Sinon c'est pas sûr que si je me limite au droïde en bas ça suffit. Donc là il était vraiment just. Là je vous ai montré une run qui était vraiment très très just. Mais bon elle est pleine d'erreurs. Et donc ça en prouve que voilà, on peut faire un clear des 4 stages de la route médium. En faisant pas mal d'erreurs. Donc voilà, le score final je sais pas s'il va s'afficher encore une fois. Je crois qu'à chaque fois dans mon enregistrement je me suis raté le truc. Et j'ai jamais pensé à me laisser assez longtemps pour que ça me réaffiche le score final. Et bizarrement le score il vous l'affiche pas non plus très clairement à la fin du dernier boss. Bon, le score qui correspond donc au cumul des 4 stages que vous venez de traverser. Et bon ben j'espère que ça vous aura donné envie de vous cogner cette route là. Qui est assez intéressante moi je trouve c'est la plus bourrine en fait. C'est la plus où il faut vraiment penser dedans. Les bonus vous avez vu ils sont peu cryptiques. Ils sont plutôt assez fran du collier. C'est juste une histoire de rythme et de placement en fait. Et du coup il n'y a pas besoin de vraiment aller chercher un truc caché à l'autre bout de l'écran. Voilà. C'est un peu plus fran du collier comme j'ai dit. Et moi j'aime bien ce côté là. Donc moi c'est ma route préférée en fait. On fera une nouvelle émission pour décrire la route experte. Qui est un peu plus vislarde et qui est surtout plus costaud encore une fois. Et là ben écoutez on va essayer de vous montrer ça. Et puis je vous accompagne encore une fois dans l'aventure Caravan Stage. Cette fois-ci sur Versus Arcade et pour en profiter. Parce que comme je vous l'ai déjà dit. C'est le seul titre arcade de ce type là qui est sorti. Et bon ben depuis on n'a pas eu le loisir de pouvoir s'essayer à autre chose. Et moi je le regrette parce que je pense que c'est un format qui pourrait marcher. Même en mode Versus. Pourquoi pas on l'adapte en mode Versus. Bon. Bon de toute façon l'arcade en ce moment elle n'est pas au gros fixe de toute façon. Donc c'est sûrement un doux rêve. Mais bon écoutez. Croisons les doigts c'est le temps que j'aime. Et puis bon ben écoutez je vous dis à bientôt. Pour certainement le dernier épisode sur Macross 2 de Caravan Stage. Dans le épisode 3C. Et puis je vous dis à bientôt sur Funtdown.com. Allez ciao à plus. Sous-titrage ST' 501.